mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour à tous bonjour à toutes je suis ravi de vous retrouver en ce lundi j'espère que vous avez passé un excellent week end vous l'avez vu j'ai pris une semaine de pause un jeudi n'y a pas eu de vidéo ça fait du bien je peux vous dire ça fait un grand bien on est de retour comme vous voyez en plateau ça fait également du bien de le retrouver après plusieurs vidéos qui étaient chez mon ami mi-miche point point off que j'embrasse et que je remercie de m'avoir accueilli vous pouvez retrouver la vidéo de son interview elle est là et vous pouvez la retrouver là-haut ainsi que la vidéo les auditions auditives que vous avez la fiche là et vous pouvez retrouver là haut et oui car il y aura d'ailleurs un nouvel épisode bientôt qui ont été tournés en même temps évidemment on va prendre un papier dans on parle de quoi tout de suite on mélange et j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances de février le papier d'ici qu'allons nous faire aujourd'hui aujourd'hui ça va être le second épisode des j'en suis heureux j'adore ce jeu c'est friendzone friendzoner c'est parti alors les amis friendzoner si vous n'avez pas vu le premier épisode il est là vous pouvez d'ailleurs le retrouver ici et donc aujourd'hui on va reprendre à partir de où on était évidemment on était au chapitre 3 parti on va voir commencer avec le chapitre 3 c'est parti alors évidemment je fais avec le portable chapitre 3 la soirée horreur la soirée prévue par eva et zoé commence il est tout juste minuit et vous apprêtez à vivre un moment effrayant pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier allez voir avant le premier pour comprendre cet épisode c'est important nous avons rencontré eva eva qui est qui nous a parlé qui était dans notre milieu dans notre lycée et donc elle nous a été à une soirée d'horreur la soirée d'horreur c'est maintenant on commence donc vous voyez la conversation évidemment à côté eva et zoé est connecté là on est donc dans la conversation de eva zoé et moi alors elle est là haut à attention de participer à cette conversation de nuit ok il est minuit elle l'eau il y a quelqu'un eh yo eva ton ami est là alors il faut savoir que tout ce qui est en rose c'est zoé tout ce qui est en blanc ou en gris c'est eva alors il va arriver c'est quelqu'un d'assez ponctuel évidemment on va leur faire coucou évidemment vous pouvez jouer et dire comment vous aurez fait les choses à tuer là je sais je sais que je t'ai déjà parlé d'elle je te prends mes amis zoé zoé qui est zoé d'ailleurs bonsoir zoé on va dire bonsoir zoé et c'est un jeu que j'adore je vous rappelle que j'avais vu sur la chaîne de saura et j'adore ce jeu et donc je voulais le faire salut le pianiste parce que pour rappel on a dit qu'on était pianiste et zoé oui oui j'arrête c'est qu'elle m'a déjà parlé de toi enchanté d'enfant de te rencontrer alors on a le choix là de mettre soit prête pour la soirée d'horreur ou enchanté on va mettre enchanté je vous avais dit en plus dans le premier épisode quand on avait su qu'on sera invité à une soirée d'horreur que je n'avais pas moi spécialement les films et les trucs d'horreur et donc ça va faire très bizarre bon c'est parti pour une autre soirée d'horreur ça c'est oula bougie donc bon je sais partie je suis prêt de jouer tu actives le mode immersif c'est fait yes c'est parti pour les amis il est temps d'éteindre vos lumières alors sur le plateau évidemment pas éteindre la lumière parce que ça va être compliqué alors qui commence horreur honneur aux femmes et c'est moi oui là tu penses on va mettre honneur aux femmes ça vous dit parce que c'était en plus la journée de la femme il y a la semaine dernière lundi dernier donc voilà ok mister macho et je suis pas macho je suis pas macho j'ai pour la soirée de l'horreur tout commence par une nuit de pluie et d'orage plus précisément la nuit qui précède celle d'halloween ce soir là un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10 afin de rentrer il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage alors alors sa femme monta le chercher silencieusement il alla dans la cuisine pioché parmi les couteaux et retourna à la porte son fer de boue en descendant la femme lui dit que caches-tu derrière ton dos et après avoir lâché un large sourire il la poignarda pour y arriver dix fois en criant en criant ta mort stop quoi zoé qui s'y s'est passé les amis il faut que j'aille faut que j'aille au toilette c'est pas bien ce que tu nous fais zoé zoé donc elle doit aller aux toilettes l'ascenseur émotionnel c'est ça on va raconter un compte super bien elle fait peur ça va on va mettre à la compte super bien c'est vrai que là j'étais plongé dans l'histoire d'ailleurs les amis n'hésitez pas à éteindre votre lumière de votre pièce oui zoé un don pour les histoires donc on parle à eva donc elle les rêves puis les rédige en plein milieu de la nuit j'aime bien zoé elle fait ça très bien on va mettre elle fait ça très bien le but je rappelle c'est voilà de dragouiller un peu comme on a fait dans le premier épisode donc on va pas faire de compliments sur zoé on évite en tout cas je suis totalement d'accord tu as préparé ton histoire journée pas du tout j'en ai toujours une à raconter on va mettre pas du tout voir ce qu'ils racontent c'est pas grave tu en trouveras sur mon son internet les amis c'est un temps d'été dans la soirée on a hâte de t'écouter à zoé donc on va répondre on peut ne rien dire re zoé ou re on va mettre re 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 j'ai un renais on a plein de personnages journée oui avant tout je tiens à te dire eva non cette histoire je ne l'ai pas rêvé elle est vraie 1 donc après ce meurtre une année passa on reprend l'histoire puis au mois d'octobre le soir de la fameuse fête il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge mais la voisine entendit les cris elle regarda par la fenêtre et vit le tueur mais l'assassin fit aussi le témoin aussitôt elle appela la police et le tueur s'enfuit elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant l'homme mesurait au moins deux mètres il portait un masque qui laissait tomber qui laissait montrer son large sourire malheureusement l'halloween prochain il rentrera par réfraction chez le témoin et la poignarda poignarda dix fois on dit qu'au fil des années ils continuent de rendre visite le soir d'halloween méfiez vous car il peut être n'importe où peut-être chez toi jean rené on va se calmer quand même il n'arrêtera pas c'est donc on peut dire totalement horrible vous n'aurait à dire on va mettre totalement horrible j'espère que vous êtes bien dans l'histoire aussi vous voyez moi j'y suis je le libre et mon portable j'allais dire zoé s'apprête à faire peur allez vous allez vous faire de même non on va essayer comme de lui faire peur un petit peu on a mis la porte de la chambre vient de s'ouvrir pas n'importe quoi j'en ai utilisé de faire peur c'est ça les gars ou alors je jure que je suis seul et quand et qu'avant la toilette elle était fermée vous essayez de faire peur c'est ça moi je vais mettre on peut nous mettre je suis sérieux c'est sûrement le meurtrier c'est une blague oui on va mettre je suis sérieux on va aller vraiment dans le vice les amis voilà on espère qu'il nous arrive rien de méchant jean rené tu me fous la frousse oh c'est de la soirée attendez j'ai entendu quelqu'un en bas c'est là qui me dit ça pour monter la conversation c'est génial et d'ailleurs pourquoi tu recycle nos franques et va je pense qu'il faut apprendre je pense qu'il faut apprendre sur lui qu'est ce qui se passe je ne pense pas et si c'était vrai parce que là elle ne parle pas c'est un message qu'elle ne parle plus et va en tout cas je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire le message et va si tu ne réponds pas dans une minute j'appelle la police ah ah je vous ai bien fait peur elle a réussi pas du tout euh je en fait j'avoue j'y avoue j'y ai écrit quand même ah ah je me sens tout de même satisfait cette set évidemment moi je rappelle pour ceux qui rejoignent ni à cette vidéo que tout ce que vous voyez en rose c'est zoé puisque voyant glisser avec ce que vous voyez en bleu c'est moi bon c'est à ton tour mon amoureux ça te va ah oui je suis désolé je suis très fatigué finalement tu exagères on commence à s'amuser bon ok et va à quitter la conversation elle est bizarre on peut mettre je suis d'accord elle doit simplement être fatigué avec ça elle doit être simplement fatigué évidemment elle est fatigué imaginez on a parlé je vous rappelle je crois que c'était la veille ou avant on a parlé longtemps avec elle en son premier épisode moi elle doit être vraiment fatigué pour faire autant que je m'en occupe c'est quand même la meilleure amie d'accord voilà on la laisse la meilleure amie elle va parler entre eux bref je te tiens au courant donc zoé nous a mis dans sa liste d'amis bonne soirée on va aller dans les candidats bonne soirée on va rester poli et elle nous dit quoi oh et surtout et ben t'appréciez beaucoup de la ne sois pas s'il te plaît le chapitre va se finir dans quelques secondes et le chapitre 4 le lendemain matin et ben ce sera lors du prochain épisode de Framesonné 1 donc voilà mes amis c'est la fin de cette vidéo la suite donc dans le prochain épisode pour le prochain chapitre ce sera déjà le chapitre 4 n'hésitez pas à aller revoir le premier épisode de Framesonné et les amis je vous aime très fort rendez-vous jeudi pour une nouvelle vidéo allez soyez heureux et d'ici et d'ici là prenez soin de vous et de vos proches c'est important je serai ta meilleure amie je serai là toujours pour toi n'importe où quand tu voudras je serai toujours la même un peu bohème